La chose la plus subtile qui puisse t'embarquer, c'est la séduction. Quelqu'un qui te séduit, les choses qui te séduisent, te fait rêver. Et tu te donnes la promesse de convoiter ce qui est proposé. Ça, dans le monde, tous les jours, on subit les conséquences de nos convoitises. La convoitise de la promesse que l'on se donne soi-même d'atteindre. Et tout ça, ce sont des convergences de pensées qui viennent t'envahir pour te faire croire qu'il y a quelque chose d'autre à prendre. Quelque chose qui va te combler, qui va te donner une vie merveilleuse. Donc tu es séduit par l'apparence. C'est de l'apparence, c'est une illusion. Mais tu es séduit parce que tu as envie de trouver, au-delà de ce petit quotidien que tu vis, quelque chose qui puisse t'égayer. Donc on tombe amoureux de personnes. On les trouve formidables. Et on pense que là, il y aura quelque chose qui va te donner une autre façon de vivre ta vie. Parce que, à l'extérieur de ta peau, il y a quelque chose que tu peux prendre pour pouvoir te réjouir. Ça, tu as été accaparé par ce qui est proposé. C'est-à-dire une séduction qui va t'emporter, qui va t'enrôler dans une façon de vivre qui, en fin de compte, va t'emprisonner. Tu vas être emprisonné par la proposition que tu te donnes d'atteindre, la promesse que tu te donnes d'avoir. Tu te fais la promesse que tu arriveras à te combler avec ça. En fait, tout ça, c'est de l'éphémère. Et cet éphémère, en fait, t'emprisonne l'esprit parce que ça te fait croire qu'il y aura quelque chose de plus dans ta vie misérable, dans ta petite vie monotone que tu répètes tout le temps. Et puis, au bout de moments, tu te dis, waouh, j'ai trouvé quelque chose qui va changer la donne. C'est une illusion. Ça changera la donne immédiatement. Tu auras de la satisfaction immédiate. Et cette satisfaction, tu en deviendras dépendant. Le monde sait comment faire pour te séduire. Et des personnes sont experts en cela pour t'accaparer, te voler ta vie, en fait. Ils te volent ta vie à leur profit pour qu'eux, ils puissent exister. Donc ton rêve, qu'on te donne pour rêver, c'est un attrape-nigot. Tu te fais avoir. Parce que ça ne se trouve jamais, jamais là-bas. C'est en toi que ça se passe. Si tu restes là, présent, avec ce qui se vit là, au fond de toi, Alors, il y a la quiétude. L'esprit n'est pas embobiné par des choses à l'extérieur pour pouvoir trouver une voie, une issue à l'emprisonnement. L'emprisonnement de l'esprit dans le manque de joie, parce que il y a quelque chose qui se joue là, qui est monotone. L'ennui, une vie où tout le monde cherche à se réjouir, à son bien-être. Et celui qui cherche son bien-être, c'est celui qui est en demande. Et quand tu es en demande, tu es vulnérable à la séduction de tout ce qui peut se passer autour de toi. Quelqu'un viendra te proposer quelque chose de merveilleux. Et tu vas le croire. Tu vas croire que c'est là ton destin. Tu vas être embobiné par la beauté de la chose. Un amour extraordinaire qui est passé sur ton chemin et qui t'a embarqué. Une beauté extraordinaire qui t'a embarqué parce que tu la veux pour toi, pour que tu puisses avoir du bien-être. Et là, c'est toute la problématique de notre société. C'est que nous ne savons pas aimer, mais nous savons comment faire pour recevoir de l'amour. Et quand nous recevons l'amour, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables à toutes sortes de pacotis qui arrivent. Nous sommes en brigade, nous sommes dépendants de ce qui va se passer après. Et ton esprit reste occupé avec ce qu'il va y avoir. Tu es dans l'attente que quelque chose va encore se produire. Et tu restes dans la peur de voir les choses s'estomper. Donc, dès que quelque chose s'en va, tu es paniqué. Tu veux garder le flux du plaisir que tu reçois. Alors, tu es celui qui s'emprisonne par la demande que tu as, la demande égocentrique, la demande du bien-être, emprisonne l'esprit. Il n'y a rien à gagner. Le bien-être appartient à celui qui est dans la demande. Le bien-être appartient au personnage que tu t'es construit. Parce que ce personnage a besoin de se sentir aimé. A besoin de quelqu'un qui lui dise qu'il existe. Donc, tu tombes dans le piège de la séduction. Quelqu'un va te séduire. Mais, c'est ton personnage. Il est question de ce que tu te donnes d'être. Mais pas de ce que tu es. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce personnage qui a besoin d'exister. Ce que tu es est libre. Ce que tu es en réalité. C'est de l'amour pur. Et cet amour, on n'attend rien, ne veut rien de qui que ce soit. Donc, si tu veux retrouver ta liberté à quelque chose qui t'est arrivé, parce que tu t'es embrigadé dans une relation qui t'a emprisonné, il faut que tu retrouves ta souveraineté. Tu retrouves ce que tu es vraiment. Et que tu t'ancres dans la vie qui se déroule au fond de toi. Et pour ça, il faut être en contact avec l'énergie qui coule en toi. L'énergie coule en toi. Mais bien souvent, on l'ignore. Parce qu'il dérange toute la structure de celui qui s'appelle moi. De ce personnage qui veut exister à travers tout ce qu'il peut recevoir. Cette vie-là, ce flux de joie, de quiétude, de paix. Ça, c'est ce qui se passe vraiment en réalité. Mais bien souvent, nous sommes distraits. Par toute chose qui séduit l'esprit à lui donner quelque chose qu'il ne connaît pas. Et il pense qu'il a trouvé un trésor. Parce qu'il ne sait pas que le vrai trésor est en lui. En soi, il y a tout ce que tu as besoin pour être toi-même. Pour être libre de toutes les choses qu'on t'offre. De tous les besoins de plaisir qu'on t'offre pour pouvoir t'évader. Pour pouvoir sortir de cette enclave de paix. Parce que tout ça va te distraire. Et tu ne seras plus opérationnel pour rester avec ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est la paix, c'est la joie. C'est quelque chose qui se trouve dans le silence de ton cœur. Donc il est nécessaire de faire de ta vie le silence que tu as besoin. de te retirer dans ce havre qui t'appartient à toi seul. Mais si tu es distrait tout le temps, tout le temps, tout le temps par des choses, tu seras séduit. Et tu seras dépendant de ces choses. Parce que, en fait, tu auras l'impression qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui t'attend. Et tu es dans l'attente. Et tu es tout le temps dans l'attente. Parce que c'est devenu une illusion pour toi. Tu cours derrière ce que le monde te propose. C'est-à-dire, toute cette effervescence qu'il y a dans le monde à faire en sorte que nous ayons du plaisir, de la sécurité, que le personnage puisse être au top de son image, de sa notoriété, de sa position dans l'échelle sociale. Tout ça te permet de t'évader. T'évader de la réalité de ce que tu es. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce que veut le personnage. Le personnage veut de l'attraction, de la distraction. Il veut que quelque chose lui donne ce qu'il a besoin. Donc, il prend partout. Il cherche. Il est celui qui veut garder tout ce qu'il a gagné. Tout ce qui est acquis. Toutes ses conclusions, ses croyances, ses choses. Ça appartient au personnage. Et ça te forge pour être ce que tu penses être. Et ça devient pour toi une réalité. Et tu oublies qui tu es, en fait. Puisque tu t'es forgé une vie. Et tu ne connais pas quelle est ta vie. La vie de celui qui est libre. Celui qui est libre n'est pas le personnage. Celui qui est libre, c'est celui qui s'est libéré du personnage. Là, il y a une liberté. Chacun d'entre nous, on peut le sentir au fond de nous, ça. Nous savons qu'il y a quelque chose de terriblement ambigu. de terriblement sensible qui nous manque. Il y a quelque chose qu'on a passé à côté et qu'on n'a pas vu. Et cela mine l'esprit. Si bien que, à force de passer à côté et de ne pas le voir, Alors, tu lâches, tu baisses les bras. Tu voudrais abandonner. Parce que, tu penses qu'il n'y a rien. Donc, tu te rallies à l'illusion. À tout ce que tu peux gagner. À toutes ces conclusions que tu as acquises. Or, tout cela, c'est la vie du personnage. Qui veut exister pour devenir ce qu'il attend de toi. Il vit de l'énergie des autres, ce personnage. Il va séduire l'autre personnage. Parce que l'autre personnage a des difficultés de se faire une image. Donc, ce que tu es va lui donner du pouvoir pour exister à travers ce que tu lui donnes. Et c'est cela qu'on appelle la séduction. En fait, les personnages séduisent l'autre pour leur montrer que ce que moi, je suis, a beaucoup d'importance. À plus. Sous-titrage ST' 501